bonjour j'espère que vous allez bien je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter l'oracle de la guérison chamanique donc cet oracle a été créé par michel motuzas et édité chez les éditions vega de chez très daniel au prix de 24 euros 90 je vous montre un petit peu le coffret qui est très joli l'oracle que j'ai adoré découvrir derrière on vous dit explorez votre réalité humaine et votre dimension spirituelle grâce à des images et à des symboles liés à la nature faites face aux énergies et aux peurs et aux fausses croyances qui vous empêchent de vivre pleinement s'appuyant sur l'étude du chamanisme ces 44 cartes vous aideront à comprendre l'importance du symbolisme dans la psyché humaine découvrez les énergies susceptibles de vous aider ou de vous entraver sur le chemin de la connaissance de soi et de la guérison grâce au message contenu dans ces cartes et dans le livret d'accompagnement de 144 pages tout en couleur vous pourrez ainsi acquérir la compréhension l'autonomie et la confiance en vos propres capacités intuitives en méditant sur ces symboles universel retrouver une vie empreinte de clarté spirituelle d'accomplissement et de souveraineté personnelle ça donne envie alors voilà le dos des cartes avec son nom derrière la tranche est dorée donc c'est la taille assez générale des cartes oracle c'est une finition qui n'est pas pas brillante donc c'est du mat je vous montre les cartes avant c'est pas bon et on a l'impression que ça glisse pas pas aussi bien que les autres d'habitude mais bon ça va quand même en tout cas ça va très bien avec les dessins que je vais vous faire découvrir juste après mais avant on va regarder un petit peu le livret est très joli alors dans un premier temps vous avez une dédicace j'adore faites vous confiance vous en savez plus que vous ne pensez de benjamin spock vous avez un sommaire un avant propos on vous dit qu'il existe de nombreuses interprétations concernant le chamanisme que depuis toujours la plupart des cultures indigènes avaient leurs chamanes des hommes ou des femmes que les membres de la tribu ou du village consultés lorsqu'ils étaient malades ou confrontés à un problème particulier pendant un certain temps nous avons eu tendance à les considérer comme des sorciers ou sorcières ou des personnes maladisées qui s'appuyaient sur un folklore superstitieux et qui ne possédait aucune connaissance scientifique mais nous revenons aujourd'hui avec respect vers ces vieilles traditions dont certaines pratiques nous permettent de lire les signes de nous connecter à l'énergie autour d'un problème et de gérer de façon plus efficace nos difficultés et nos défis quotidiens s'agissant de cet oracle le chamanisme est ici considéré comme la capacité de se connecter à l'énergie de tous les êtres vivants pour ce faire nous devons d'abord reconnaître que tout est énergie après c'est il ya une longue longue introduction je vais pas tout vous lire on vous explique comment interpréter pour vous même ou pour les autres on vous explique comment vous ancrer mélanger les cartes comment tirer les cartes comment les observer comment les lire on vous partage des méthodes de tirage donc une classique à une carte une à trois cartes alors vous avez une carte par exemple la façon par la situation la deuxième c'est l'énergie qui entoure la situation actuelle et la troisième carte c'est la voie à suivre pour résoudre la situation future il est pas mal ce tirage vous avez un tirage à cinq cartes je vous montre un peu comment c'est dans le livret aussi vous avez une carte pour le passé une pour l'énergie autour de la situation actuelle une pour les éventuels problèmes cachés qui affectent la situation une quatrième carte pour l'action potentielle à entreprendre pour obtenir le meilleur résultat possible et une pour le résultat le plus probable vous pouvez aussi faire une carte ah non pardon c'est un exemple de tirage parce qu'après à chaque fois quand il vous propose un tirage ils vous font un exemple de tirage pour vous montrer comment ça s'interprète ça je trouve ça hyper intéressant et on vous donne quelques conseils pour un tirage le plus efficace possible notamment sur poser une question vraiment claire après on passe à la signification des cartes donc elle est représentée en couleur de l'autre côté vous retrouvez le titre et sa signification et vous avez ça pour toutes les cartes de façon à la fin de la vidéo je vais faire un petit tirage comme d'habitude et à la fin vous avez une petite note à propos de l'auteur que je vous montre juste ici alors les cartes elles sont pas dans l'ordre parce que je me les suis déjà tiré et voici je trouve qu'elles sont pas mal donc sur chaque carte en dessous du dessin vous retrouvez sa numérotation et son titre ça vous pouvez vous référer beaucoup plus rapidement au livret et après vous pouvez étudier toute l'insombe au de la carte N'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous trouvez le jeu, est-ce que vous aimez ces illustrations, si vous aussi vous avez d'autres oracles sur le chamanisme, parce que pour le coup c'est la thématique je crois qui m'intéresse le plus, donc je suis super contente de découvrir cet oracle et de pouvoir vous le présenter, j'adore ça, d'ailleurs je vous remercie d'être là, du coup pour me montrer que vous êtes là, n'hésitez pas à laisser un petit like aussi, ça fait toujours plaisir, mais vraiment ce que je préfère c'est le petit commentaire, qu'on puisse un petit peu échanger, j'aime beaucoup les cartes de cet oracle, les couleurs pardon, j'aime beaucoup les couleurs, ouais. Elle est trop belle, et voilà c'était la dernière, on va maintenant effectuer un petit tirage, petit guidance collectif pour toutes les personnes qui passent sur cette vidéo, et qui seront restées du coup jusqu'à la fin. Quel est le message à partager à ma communauté ? Alors, un message qui parlera au plus grand monde. Intégrés, passé, présent et futur. Je vous laisse regarder la carte. Alors, je me réfère au livret. Je vous laisse regarder la carte. Nous nous incarnons tous sur cette terre avec un dessin. Dessin, E-I-N à la fin. Nous avons tous des leçons à comprendre. Dans ce processus d'apprentissage, la plupart d'entre nous feront des expériences que nous qualifierons de bonnes ou mauvaises. Ces étiquettes et cette dualité que nous emportons partout avec nous sont notre bagage. Lorsque nous laissons ces étiquettes diriger nos façons de réagir et ce que nous vivons dans le moment ou lorsque nous les projetons dans l'avenir, nous nous connectons avec une basse fréquence vibratoire. Lorsque vous êtes capable d'intégrer vos leçons sans y poser des étiquettes, vous êtes alors libre de vivre dans le moment présent et de l'apprécier pleinement pour ce qu'il est vraiment. Vous pouvez aller de l'avant sans attente ni arrière-pensée en étant beaucoup plus ouvert à ce qui concourt à votre plus grand bien. Libérez-vous des étiquettes et des jugements concernant cette situation. Franchement, c'était un magnifique message. Je vous remonte encore un petit peu la carte. Moi, ça me parle beaucoup. N'hésitez pas à me dire si ce petit tirage vous a parlé. J'aime beaucoup à la fin vous proposer un petit tirage pour déjà qu'on ait un message collectivement parce qu'on est tous reliés et ce n'est pas pour rien qu'on est là sur cette vidéo aujourd'hui. Et pour que vous puissiez voir un petit peu comment c'est écrit dans le livre parce qu'il y a des styles d'écriture des fois qu'on aime plus ou moins bien. En tout cas, je suis vraiment super contente de partager avec vous comme ça ma collection de cartes. Du coup, je pense que je vais bientôt proposer en présentiel des ateliers cartes oracle pour vraiment mettre à disposition ma collection, que vous puissiez les voir. Et ils sont également à disposition lors de mes week-ends initiatiques ou de mes retraites bouffées d'oxygène. Toutes les infos, de toute façon, c'est toujours sur mon site, le lien est dans ma bio. Je vous dis à la semaine prochaine pour découvrir un autre oracle ou un tarot de ma collection Suspense, on verra lequel c'est. En attendant, en tout cas, prenez bien soin de vous et je vous dis du coup à jeudi prochain. Namasté ! Sous-titrage ST' 501